Bonjour à tous, c'est Tato, on se retrouve pour le 6ème en course sur la route du ROM virtuel 2022 dans la catégorie IMOCA. Et comme vous pouvez le constater, et bien cette course devient totalement folle, puisque désormais on a 6 groupes, 6 groupes différents qui se sont pour le coup détachés, qui ont fait leur propre stratégie pour tenter de négocier au mieux c'est arrivé. C'est juste incroyable, je n'ai jamais vu ça pour le coup en IMOCA, avoir autant de groupes différents. Et en plus ils ont tous une chance de gagner, ce que j'ai fait, différents routages, les différents groupes ont tous une chance de jouer la gaine. C'est ça qui est absolument incroyable, chaque groupe est censé arriver à peu près pour le coup à la même heure, c'est à une heure près, ils arrivent tous en même temps à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment dingue, les conditions météo pour le coup des jours à venir vont vraiment déterminer quel groupe va prendre l'avantage, mais c'est juste incroyable d'avoir cette situation où on a tout simplement 6 groupes détachés et 6 groupes qui peuvent encore jouer la gang, c'est surtout ça le plus important. On va donc justement passer en revue ces différents groupes, et vous allez voir ça va être hyper intéressant. Alors on va donc tout de suite aller commencer par le groupe qui est à l'heure actuelle le plus au nord-ouest. On va prendre du coup le mieux placé de ce groupe là, c'est Vindervella. Voilà, ça va nous donner déjà un petit aperçu. Ensuite on a un groupe ici, entre guillemets, alors attendez, voilà, on a ce groupe là, on va dire, ça c'est le premier groupe. Ensuite du coup le deuxième groupe est ici, voilà, donc le groupe un peu plus au sud, nous on est rattaché entre guillemets à ce groupe au nord même si on est un peu en retard. Donc le deuxième groupe qui est le plus au sud, et bien pour le coup je mettrai dans l'un des mieux placés tout simplement Speed01. Donc voilà, on va prendre Speed01. Ensuite pour le groupe qui est un peu plus au sud encore, on va prendre Lucho comme exemple. Si on descend encore dans l'autre groupe, on va prendre Shadvir qui est très bien placé aussi. Et après pour le groupe ici, là vous voyez d'ailleurs que le groupe est encore en train de diverger. Donc là on risque d'avoir même la création d'un septième groupe dans les heures qui viennent. Donc ça, voilà, c'est complètement dingue. Cette route du RAND 2022 en IMOCA pour ce qui est du virtuel est totalement dingue. J'aurais jamais cru qu'on aurait pu avoir un éclatement pareil de la flotte alors que tout était si bien ordonné. On avait une option, quelques décalés, mais sans plus. Et là ça a explosé de partout, c'est pour le coup les conditions météo sont tout simplement géniales pour cette guerre stratégique. Et bien alors déjà ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on en a déjà 4. Bon non, normalement on va pouvoir mettre des trajectoires en plus sans que ça fasse tout exploser. Donc on va mettre la trajectoire du leader, voilà tout simplement. Et de ceux qui sont en train à l'heure actuelle de partir, on va prendre, tiens, du saut. Et là normalement c'est bon, sans que ça ait fait sauter les trajectoires. Et bien malheureusement si. Bon bah tant pis, je remettrai la trajectoire après pour le coup du meilleur au nord. On va donc commencer par le sud, puis on finira par le nord en mettant la trajectoire pour le coup. Donc alors justement, pour ceux qui sont les plus haut sud-est, vous voyez que dans la dernière journée qui s'est passée, après le virement de bord qui a été effectué pour le coup, et bien hier après-midi, vous voyez que la descente s'est effectuée. Et finalement, ceux qui sont à l'heure actuelle placés ici, c'est tout simplement qu'ils ont choisi de retarder au maximum leur virement de bord. Vraiment il va attendre le dernier moment de s'approcher au plus près, pour le coup, du centre de la zone de haute pression, pour le coup, pour se décaler. Et donc, et bien voilà, pour retarder au maximum cet échange. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'elle va arriver, puisqu'en fait, je pense globalement que ce groupe-là, pour le coup, va attendre le fait de toucher, quoi que j'allais dire, mais t'il, j'allais dire de toucher les membres. Je n'avais pas vu à quel point ce que je faisais défi des heures. Donc des vents qui seront justement plus favorables. Mais non, à ce niveau-là, donc à voir quand est-ce qu'ils vont choisir de déclencher l'heure, pour le coup, de virement de bord, mais ça va être intéressant. Et donc, on va vers la création d'un 6ème groupe, vu qu'il décide dans ce groupe-là, et bien simplement de ne pas suivre le courant qui a été lancé là. Il y a quelques minutes de faire le virement de bord. Justement dans ce groupe ici, de ceux qui ont choisi de faire leur virement de bord, donc on a donc Bussaud ici, et donc ceux-là, vous voyez qu'ils ont des trajectoires finalement très similaires à ceux qui ont choisi de continuer. Vous voyez, c'est vraiment, pour le coup, ça ne bouge pas beaucoup. Pour ceux qui ont choisi par contre de faire, bien plus tôt, pour le coup, il y a déjà quelques heures, je dirais en fin d'après-midi, de commencer à faire le virement de bord et aller se replacer à l'ouest, et bien là, dans ce groupe-là, on a pareil, quelques abonnés très bien placés, même si on en a ici dans ce groupe-là, ils sont moins bien placés, donc on avait notamment Sème de Léco-Régan, Pirate 6, Camille Bonny ou encore Nono. Dans le groupe au-dessus, dans les abonnés qu'on choisit d'être dans ce groupe-là, pour faire le petit inventaire, on a Chattir, ODD, la Wig, Naissance, mais également Théo, ainsi que, 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 en dernier, ici, Cib, voilà. Donc ça, voilà, c'est ceux qu'on choisit. Donc là, pareil, finalement, ils avaient une option assez similaire au groupe précédent, ils ont juste choisi, ils étaient déjà placés un peu plus à l'ouest, et ils ont choisi, et bien de se décaler à l'ouest en premier. Finalement, c'est assez simple, c'est assez linéaire. Plus on était placés, et bien, à l'est, et plus on a retardé au maximum son virement de bord, et à l'inverse, plus on est placé à l'ouest, et bien, plus on a eu tendance à faire le virement de bord taux, et même, ça se confient, puisque vous voyez, pour le groupe d'après, là, un groupe qui est pour le coup bien plus étiré, et en ordre bien plus, et bien, dispersé, donc notamment avec Galère Splendieuse, et dans les abonnés Lucho, et bien, pareil, ils avaient choisi pour le coup, bien plus tôt, d'aller, de se placer vers l'ouest, c'était vraiment une stratégie de leur part, et c'était déjà décalé au préalable, et donc, ensuite, suite à ça, ils ont continué vraiment, pour le coup, à aller chercher à se placer plus à l'ouest, pour tout simplement, mieux se placer pour la suite. Après, on a un groupe un peu plus sonore encore, avec notamment deux dans Speed 0.1, donc là, ils étaient déjà placés plus à l'ouest, justement, que le groupe précédent, même si, je crois que, ouais, c'est ça, vous voyez que, pour le coup, niveau placement, ils étaient vraiment ensemble, donc là, pareil, ce groupe-là, ces deux groupes sont vraiment, pour le coup, là, ici, celui-ci, et celui-là, sont vraiment l'explosion d'un seul et même groupe, d'un seul des quatre groupes qu'on avait hier, lors du point de course, et là, pour le coup, pareil, ces deux stratégies divergentes, eh bien, nous mènent, pour le coup, ces deux pelotons, qui font route, et qui ont fait, eh bien, leur virement de bord à des heures différentes, et donc, forcément, le groupe, le premier groupe, ici, remettra cap au sud, avant celui en dessous, et donc, c'est là qu'on aura, justement, savoir qui a gagné dans l'histoire, et par contre, je ne vous explique pas le bazar que ça va être pour moi, de savoir, en fonction de qui est où était placé, qui, eh bien, qui a été gagnant, si c'est même pas dit que je réussisse à retrouver tout le monde dans l'histoire pour le point de course, eh bien, où tout va se remettre en place. Ensuite, du coup, on a l'espèce de groupe, là, ici, nous, on est plutôt, là, on va dire, un petit peu, ceux qui sont à la traîne, donc, entre moi, mais également, ici, Luc Rouillot, et, pour le coup, tous les autres qui sont ici, donc, notamment, Thiboune. Après, pour un petit peu parler de ceux qui sont mieux placés dans ce groupe spécifique, on a GP 8726, Mikagoul, Batman, Léo, voilà, donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà un petit peu en retard, et après, vraiment, pour rentrer dans ceux qui sont les mieux placés de ce groupe-là, on a donc, si je remets sa trajectoire, donc, Winder, Vela, Baptiste, qui est, pour le coup, sur ses talons, avec Coqui, et après, Flying Phil, qui est un peu plus décalé, lui, et après, dans les autres abonnés, pareil, là, qui sont, pour le coup, un peu à la traîne, et qui devraient, finalement, je pense, faire jonction, et, du moins, essayer d'avoir, oui, faire jonction, tout simplement, avec le groupe ici, eh bien, on a Y, Racil, Pato, Pesto, Létonneille, Louis, etc., mais, voilà, donc, justement, si je reviens sur ce groupe-là, finalement, c'est peut-être la trajectoire la plus intéressante à observer, vous voyez que ce groupe-là, a choisi, pour le coup, de continuer bien plus, eh bien, vers, tout simplement, une trajectoire quasiment ouest, enfin, ouais, ouest, sud-ouest, pour le coup, et d'aller se décaler bien plus à l'est que les groupes précédents, pour, tout simplement, eh bien, avoir, désormais, juste à mettre cap au sud, et, tout simplement, pouvoir bénéficier, en premier, dans les heures qui viennent, eh bien, des vents qui seront plus forts, puisque, eh bien, tout simplement, c'est, finalement, la condition qui a fait que ces différents groupes ont, on va dire, eu des stratégies différentes, c'est qu'en fait, chacun voit un meilleur moment auquel, en fait, on va dire, on fait la balance entre, eh bien, justement, avoir à se, pour le coup, décaler à l'ouest, mais, du coup, ne pas toucher, enfin, en fait, si on ne se décale pas à l'ouest, on ne touchera pas les vents qui seront tout simplement dans un meilleur angle, et également, avec, simplement, qui nous offriront une meilleure vitesse, parce qu'ils seront également un peu plus forts, donc, du coup, forcément, en fait, c'est une balance entre ça, entre ceux qui, à l'inverse, les plus au nord, qu'on choisit, pour le coup, de se décaler, pour le coup, très loin, pour toucher ces vents au maximum, et en premier, pour avoir un avantage, et ceux qui ont choisi, pour le coup, de retarder au maximum les chances, donc, je pense ici, à ce groupe-là, notamment, qui ont l'inverse, ont choisi, pour le coup, eh bien, de limiter ce décalage à l'ouest au minimum, et donc, justement, c'est pour ça qu'il y a le retard au maximum cela, pour, justement, pouvoir profiter également des vents qui vont arriver, pour le coup, qui, eh bien, leur faciliteront la tâche pour la fin, tout simplement, eh bien, de leur replacement à l'ouest, puisque les vents seront un peu plus favorables. Donc, voilà, pour le point de vue global, c'est hyper compliqué à expliquer, c'est pour ça, d'ailleurs, que le point de vue de la course va simplement faire 10 minutes, c'est vraiment une situation ultra complexe, mais qui est géniale à analyser, et franchement, je n'aurais jamais pensé qu'on aurait eu cette situation en début de route du Rhum, et avoir un point de course aussi complet à faire, où, simplement, il faut expliquer tous ses tenants et aboutissants, c'est tout simplement génial à commenter. Donc, pour finir, on va quand même parler un petit peu de la route, justement, parce qu'on en parle maintenant, c'est un petit peu un serpent de mer depuis quelques minutes. Ce qui va se passer, c'est que, justement, les vents, comme je vous disais, vont tourner, on va passer de vents qui sont, pour le coup, à l'heure actuelle, pour le coup, qui nous viennent de face, donc on doit remonter auprès à des vents qui vont être de travers, puis ensuite, au portant, et ensuite, justement, après cette période de transition, on va continuer à descendre avec des vents, qui, pour le coup, seront au portant, et là, on va rentrer dans une phase un peu plus stable de la course, mais vraiment, ces prochaines 24 heures risquent d'être déterminantes, tout simplement, pour la suite de cette route du Rhum, donc beaucoup de choses devraient se passer dans la journée de demain pour la catégorie Mocap. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce pan-course, moi, je vous dis à demain, salut !